On parle souvent des lenteurs des services ambulanciers, ça peut faire la différence entre les villes et la mort. On l'a vu hier avec cet homme mort à Nalaberge en attendant 45 minutes de temps pour une ambulance à l'urgence. Or, le gouvernement du Québec va débourser près de 630 millions sur 5 ans pour améliorer le système préhospitalier d'urgence. On vise particulièrement les services offerts en région. On écoute le ministre Dubé. En région, la distance est plus longue. On s'entend que souvent la distance est plus longue entre le patient et l'hôpital. Alors, il faut amener plus de premiers répondants mieux préparés pour être capables justement d'avoir un geste concret sur le patient pendant qu'on attend l'ambulance. Alors, réaction des paramédics qui disent qu'on n'ajoute pas d'ambulance, on modifie les horaires. Bon, on va muser sur les cours de secourisme, la station de défibrillateur. Paul, es-tu aussi abasourdi que les paramédics? C'est clair que je pense que les cas que l'on voit et les longs délais qui s'allongent, il y a un problème. Il manque d'ambulance, mais il y a un problème aussi de fond probablement duquel l'absence découle, c'est le coût du fonctionnement. C'est un drôle de système. C'est des systèmes privés financés par le public, fortement syndiqués, où ça coûte les yeux de la tête pour mettre en circulation une seule ambulance. Le problème des régions, et je comprends le ministre étant un gars de l'Abitibi, que vous lui voyez, on doit composer avec les distances, et c'est vrai. Je me suis toujours demandé comment ça se fait qu'au Québec, ça ne soit pas obligatoire dans les écoles, au secondaire notamment, les cours de réanimation, par exemple, ou de première intervention. Et ça, je pense qu'il veut agir là-dessus. Je pense que c'est une bonne chose. Mario? Oui. Mais en fait, il n'ajoute pas d'ambulance parce qu'il veut mieux utiliser celle qu'on a. Sa prétention, c'est que 85 % des appels aux ambulances, des transports par ambulance, ne sont pas des urgences. Il n'y a pas de question de vie ou de mort. Et donc là, il veut commencer, dans certains cas, on va envoyer un paramédic, seul dans un véhicule, quand il n'y a pas une question de vie ou de mort. Et dans l'espoir que, dans beaucoup de cas, ce paramédic va carrément éviter le transport, amener vers une autre solution, prendre en charge la personne, la rassurer, voir ce qu'on peut faire, peut-être la conduire à la pharmacie, mais trouver une solution, il semble qu'il y a beaucoup de cas. Moi, je dois dire que mon opinion est biaisée. J'ai fait ça dans un reportage, dans une vie passée, une nuit d'ambulance. Puis moi, dans les heures que j'ai vécues, il n'y a pas eu une urgence. L'ambulance a été appelée, on a été appelée, je ne sais plus combien d'appels, des cas de santé mentale, des gens tout perdus, des gens qui paniquaient, toutes sortes d'affaires. On était à Montréal, il n'y a pas eu, dans la nuit, il n'y a pas eu une urgence. Et j'ai vécu aussi, quand on a transporté une personne à l'hôpital, deux heures, une heure et demie, deux heures d'attente, parce que là, à l'hôpital, le personnel était trop pressé pour faire la prise en charge. Donc l'urgence perd son temps stationnée à l'hôpital. Je pense qu'on peut faire mieux que les ambulances qu'on a. Ce qu'il faudra en rajouter un jour, peut-être, mais je pense qu'on peut faire mieux avec celles qu'on a. J'ai vécu un peu la même expérience que toi, il y a bien des années, tu me rappelles des choses. Cela dit, Emmanuelle, tu es une maman, vous êtes tous les trois des parents, vous connaissez la musique, pour ou contre les devoirs. Et je vous fais une confession, j'ai toujours cru que les devoirs étaient à l'école, parce que les répétitions sont à l'orchestre, essentielles. Bien, ça fait débat. En Pologne, c'est fini, promesse du nouveau gouvernement. Ils peuvent être source d'anxiété, accuser les disparités entre les élèves. Vous êtes de quel bord? Moi, je vais vous dire, ma fille a fait tout son primaire dans une école sans devoir. Je trouvais ça génial, parce que comme parent, on va se l'avouer, tu rentres à la maison, tu es fatigué, etc. Tu n'es pas obligé de te taper, de faire la répétition, de la dictée, les verbes, tout le reste. Mais le gros problème de l'école sans devoir, c'est que comme parent, tu es complètement aveugle. Tu n'as aucune idée de ce qui se passe à l'école. Tu n'as pas de repère sur si ton enfant apprend, n'apprend pas, etc. Et je pense que c'est peut-être une extraordinaire solution, mais qui doit être intégrée. C'est comme si on essaie de prendre les méthodes de la Suède, où il n'y a pas de devoir, puis de les coller sur notre école québécoise. Je ne suis pas certaine, moi. Paul? Moi, avec les carences actuelles du système d'éducation après la pandémie, après les débrayages à décembre, je trouve que c'est une question qui ne devrait pas se poser au Québec. Ça fait partie de l'apprentissage des enfants. On ne doit pas se priver de ça. Ce sont des moments importants en famille. Je pense que parfois, je me souviens à l'époque, il y avait exagération. Tu sais, des devoirs qui durent deux heures de temps, tu sais, deux ou trois jours dans la semaine. C'est épouvantable. Et j'avais l'impression, moi, puis je m'étais appelé à l'époque, que l'école se délestait de ses responsabilités pour envoyer ça dans le cours des parents. Mais je pense qu'il y ait un 20-30 minutes par jour consacré à ça. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Mais Mario, ils se sont donnés, ces devoirs-là, selon le bon vouloir des enseignants. Ça varie. Oui. Moi, oui, mais évidemment, ça fait partie du pouvoir de l'enseignant. Mais moi, je me rallie totalement à Paul. Les devoirs, c'est un moment de consolidation des apprentissages avec les parents. Moi, je crois à l'utilité des devoirs, mais court et pertinent. Tu sais, je l'ai déjà vécu avec mes enfants. Quand tu reportes l'heure de coucher de tes enfants parce qu'ils ont un bricolage de merde à faire, puis ça ne finit plus de pas finir. Non, un diorama! Un diorama! Non, mais cinq heures, tout le monde, cinq heures, tout le monde. L'enfant n'aime plus ça. Tu sais, tout le monde vient fâché dans la maison. Ça, c'est total. Donc, des devoirs courts et pertinents, ça, je pense que c'est parfait. Mais le moment le plus gênant, c'est quand ton enfant est en sixième année, puis tu n'es pas capable de l'aider en mathématiques ou en secondaire 1. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça s'appelle alloprof, maintenant. Oui, bon, ça n'existait pas dans mon temps. C'est ça. Beaucoup plus clair. Merci à vous trois, à lundi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501